Et nous sommes en compagnie de Marina Key, bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre carrière tout simplement. On va résumer un peu le tout puisqu'en 2011, tout d'abord, on vous connaissait sous le nom de Marina Dalmas, vous remportiez l'émission La France a un incroyable talent. Première question que je vais vous poser, que retenez-vous de cette expérience qui date déjà il y a 4 ans donc ? Ça m'a fait, je dirais que ça m'a fait grandir, ça m'a appris à me débrouiller sur scène, à arborer une scène avec un peu moins de stress. On va dire qu'à chaque fois en fait, à chaque fois que je remontais sur la même scène, je savais un petit peu plus à quoi m'attendre, je savais un petit peu plus comment me débrouiller. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a appris ça en fait, on veut dire l'art de la scène. Et donc vous revenez en 2014 avec un premier EP, avec 4 titres dont Homeless qui cartonne, qui est en rotation sur EcoFM. Alors qu'est-ce que vous voulez faire passer dans ce titre ? Quels sont vos sentiments ? J'essaye juste en fait de faire passer un message, on va dire, enfin j'essaye juste en fait de faire des chansons avec des paroles ouvertes au maximum pour que les gens puissent se reconnaître et s'identifier et se les approprier, c'est le plus important pour moi. Donc je raconte personnellement mon histoire dans chacune des chansons, mais je la garde en même temps pour moi et je laisse, on va dire, le doute planer pour que les gens puissent s'approprier la chanson eux-mêmes et l'identifier à leur propre vie. Vous chantez Marina en anglais, est-ce dans le but de faire une carrière, pourquoi pas, internationale ? Oui, c'était le but, oui. C'est peut-être bien parti en tout cas, puisque vous avez beaucoup de talent, ça, EcoFM est vraiment fière de vous interviewer. Alors, il y a quelques temps, vous étiez en première partie de Florent Pagny, c'était l'année dernière, que retenez-vous de cette expérience ? C'était l'année dernière, mais pas que, j'ai eu aussi l'occasion d'ouvrir pour lui sur ses quelques dates du printemps, jusqu'à hier soir d'ailleurs, c'était la dernière. Donc ça a été vraiment une expérience incroyable, géniale, c'est quelqu'un d'extraordinaire, son show est superbe et c'était vraiment génial. Votre album va sortir le 18 mai, qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver dans cet album, Marina Kay ? Quelle est votre histoire ? Un tas, un tas de... Toutes les chansons ont une histoire différente, ont une vraie sonorité personnelle à chacune. Elles ont toutes quelque chose de très à elles, on va dire. Et oui, donc beaucoup de différences entre chaque chanson, mais évidemment toujours un petit peu le même esprit à chaque fois. Et puis des sentiments, des moments, des personnes, un tas de sujets différents qui sont évoqués. Alors quelles sont vos influences, Marina ? Vos influences musicales ? J'écoute surtout beaucoup de musique en fait. Oui, oui, oui. Je m'inspire beaucoup de musique, de films, de ces choses-là. Donc c'est vrai que ce que j'écoute en général pour m'inspirer, pour écrire, pour réfléchir à un air de chanson, c'est vraiment de la musique. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne avec qui vous souhaiteriez, on va dire, interpréter un duo, une personne, une célébrité ? Honnêtement, non. Mais je ne dis pas non dans le sens que non, je ne veux pas. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie de m'affirmer personnellement. Après, si ça devait, pouvait arriver, honnêtement, je n'en ai vraiment pas la moindre idée. Mais moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'y pense vraiment pas. Alors en tout cas, on va revenir, Marina, à cette époque de La France a un incroyable talent. Donc vous aviez, on va dire, 13 ans à peu près et vous étiez déjà pleine, pleine d'assurance. Alors comment on peut expliquer cette assurance-là ? Vous avez baigné dans l'univers musical depuis longtemps ? Non, absolument pas. Non, c'est vrai que c'est marrant que vous me disiez ça parce que je trouve que je n'en avais vraiment pas, moi, d'assurance à cette période-là. Mais c'est vrai que non, 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 je n'ai vraiment pas été baignée dans un univers musical particulièrement. J'ai juste compris, moi, que je savais chanter et puis j'en ai fait ma priorité. Donc c'est venu vraiment de moi. Alors comment ça s'est passé, l'enregistrement du premier album ? Vous avez vu ça à l'étranger, apparemment. Oui, 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 entre Angleterre et les Etats-Unis. Et quelle expérience vous en tirait ? Ben, énormément de souvenirs, énormément de moments, des rencontres juste incroyables que je n'aurais jamais pu penser faire. Et c'était juste dingue, en fait. Donc c'était la meilleure expérience de ma vie. Alors c'est quoi, on a envie de savoir un petit peu, quel est le quotidien de Marina Kay ? C'est quoi une journée type avec Marina ? En ce moment, c'est des promos, des allers-retours en studio pour vérifier que tout va bien et que les derniers mixinaux, on va dire, se passent bien. Et puis, en ce moment, c'est surtout beaucoup d'écoute, de réécoute et de réécoute de chaque chanson pour être sûre qu'elles sont parfaites. Et pour l'instant, les études sont un peu mises de côté ? Elles sont arrêtées. Elles sont arrêtées, elles sont arrêtées. En tout cas, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire, vu le talent que vous avez, Marina Kay. On va vous remercier vraiment d'avoir été bien avec nous sur EcoFM. On va vous souhaiter une belle suite de carrière, surtout. Merci beaucoup. Merci, merci à vous et à très bientôt. Navergou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501